bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler de la bannière de la semaine avec donc nopi noa de montée neovision accompagné de daisy donc bien entendu on commence par parler de nopi donc son enfant de base donc une attaque en physique tant que physique il a deux familles de chain boxing strike et stardust ray alors de ce que j'ai pu voir rapidement dans les filets le stardust ray ça va être lié à son attaque de base il va s'assembler en juste en un coup en compétences chain là dedans et le bolting strike qui met du coup le chain dans ses autres capacités donc il est donc un genre différent d'hommes femmes donc on ne sait pas son genre donc voilà il est indéterminé pourquoi pas sa récompense de confiance classique donc le mot héroïque de légende donc un boost 100% de cette attaque liée à l'arme équipée donc que ce soit un bouclier d'équipé avec ou non et voilà important que c'est qu'une seule arme ça supérieure qu'on pense de confiance absolue donc l'épée couteau donc une épée longue attaque 192 qui est une arme à deux mains donc il donne un boost de dégâts contre les bêtes et les dragons et du coup on va aller voir l'accompagnant voilà donc le boost 250% d'attaque pour le lanceur pendant trois tours alors là il ne délise que au début du combat toujours pareil qui en est-il réellement au niveau donc de ces statistiques de sa forme de base donc PB 9459 c'est en 59ème place sur 92 Néovision l'EPM 420 c'est en 75ème place l'attaque 880 c'est en 25ème position la défense 717 c'est en seconde place la magie 185 c'est en 84ème position et la psy 273 c'est en 85ème position donc il s'être relativement en adéquation lié à ses rôles après sur le côté d'un cadre physique autant on peut se baser sur la stat de défense pour les calculs de dégâts bon bien qu'au vu de ses récompenses de confiance a priori non mais on n'est pas à l'abri d'une surprise comme ça donc sa forme extrême est la forme parfaite donc c'est à dire que dès que ça débloque sa forme extrême ça peut naviguer entre ces deux formes de manière permanente de l'une vers l'autre sans contrainte au niveau des résistances rien naturellement au niveau des équipements donc épée, épée longue, katana, hache, marton, lance, masse, poing au niveau protection donc il y a les boucliers, les casques, les armures, les accessoires aucune infinité magique ensuite de ses compétences donc on a le Kupo Strike donc un dégâts physique sur un ennemi qui pousse les dégâts sur des signes en break on a Look What I Found Out Kupo donc une acuité qui permet de donner 3 esquis physiques au lanceur 3 tours on a Clumsy Swing donc un dégâts physique sur tous les ennemis qui a une chance de voler les items des adversaires qui chaine dans le Bolting Strike on a le Kupo Swing un dégâts physique sur un ennemi qui chaine dans le Bolting Strike on a le Mungle Mimic donc qui copie les effets et qui copie les boosts les buff et debuff d'un allié pour rebooster ses stats ses stats de base ainsi que ses dégâts sur les monstres que ça peut avoir et dans le même temps ça confère une barrière de PV sur l'allié ciblé ainsi que le lanceur enfin l'allié dont ça copie les boosts pourquoi pas notamment s'il y a un allié où ça a bourré ses boosts de dégâts physiques contre les mobs du coup il récupère il s'enforcé donc c'est plutôt quand même ensuite on a le Deluxe Defender donc 80% de chance de protéger donc double équipe des attaques physiques pendant deux tours ensuite on a le Earth Shattering Fall donc debuff la résistance terre d'un ennemi pendant quatre tours et un dégât physique de terre sur l'adversaire ciblé et Chain dans le Stardustray on a donc la Rafale Kupo donc dégâts physiques sur un ennemi et le dernier coup portier du coup se booste en dégâts en utilisant dans la l'air consécutive la compétence et Chain dans le Stardustray a une Projecture Kupo il se relie donc au tour 1 avec 6 tours de recharge donc un buff 250% de défense sur tous les règles en 4 tours et réduit les dégâts subis physiques pour les allier en 4 tours ainsi que de manière spécifique les dégâts subis des monstres des bêtes des dragons Puri Frenzy donc son triple skill on a le Adorable Decoy donc un dégâts sur un ennemi qui fait une provoque sur le lanceur ainsi qu'une réduction des dégâts subis pendant un tour et qui Chain dans le Boating Strike et donc la danse du Mog Héroïque d'utilisation par combat donc réduit les dégâts subis de tous les événements en 4 tours réduit les dégâts physiques subis on va faire 30 risoles limite au lanceur et booste du coup toutes les attaques physiques excepté les limites je ne sais plus ce qui est bon c'est le Batik il y a vraiment ensuite au niveau de ses passifs donc on a le Comical Counter donc c'est la importante chance de contrer tous les types d'attaques avec le Mogul et Robin et donc un dégâts physiques sur un inno au plus Magical Pom Pom donc 50% d'attaque et de défense 7% de récupé par tour Ridiculous Power donc un boost 50% d'attaque si c'est équipé d'une épée longue et un boost 50% de la statale d'attaque d'une arme équipée avec ou sans bouillé Resident of the Fair Plain donc équipé d'une de ses récompenses de confiance ou d'un standard de vision augmente ses dégâts physiques infligés aux ennemis break de 30% cool augmente ses chances de contre donc à chaque tour va pouvoir contrer les attaques une fois puisqu'il peut contrer qu'une fois par tour ok et un pénurin dégâts fatales dans ses produits sont à l'aise de 1% classique on a un PM plus 20% on a Clutchy Strength donc 70% d'attaque 30% de death 10% de PV et une unité paralysie pétrification c'est cool c'est cool all this and more 40% de death de PV immunité à charme et aveuglement et boost 150% d'attaque équipée d'une arme avec ou sans bouillé donc voilà à son level max donc il a un 200% de bonus et à l'arme à l'attaque de l'arme équipée que ce soit à une main soit dans les deux mains donc en complément de ses récompenses de confiance du coup il est au cap max dans l'idée je crois ou presque donc elle est fort sympathique et ça limite donc c'est un dégât physique de terre sur un ennemi qui donne 3 esquis physiques à toute l'équipe pendant 3 tours ce qui est relativement c'est patouche donc sa forme extrême attaquant physique buffer les mêmes chaînes de compétences donc à chaque fois bien entendu les spécifications au niveau donc de ses stats 6880 points de vie c'est en 89ème position les PM 617 c'est en 26ème place exéco l'attaque 903 c'est en 31ème position la défense 391 c'est en 33ème place également la magie 185 c'est en 82ème place et la psy 246 c'est en 88ème position donc des stats cohérente par rapport à ses rôles bien qu'il manquerait un poil de psy mais bon c'est pour chipoter clairement donc il ne faudra pas s'attarder plus que ça dessus donc au niveau des résistances il n'y a rien de particulier au niveau des équipements c'est la même chose que la forme de base au niveau de ses compétences donc il y a pas mal de choses qui sont en commun avec sa forme de base donc le coup au strike le dégât physique qui booste les dégâts faits sur des ennemis qui sont faibles à l'épée longue l'acuité qui donne de l'esprit physique du coup le bolting strike il n'y a plus qu'une seule compétence par rapport aux deux bases qu'il avait celle qui lui permet de faire en même temps un rôle d'hitter il garde la copie des boosts d'un allié il garde du coup les deux compétences de base qui tiennent en star de stray par contre il y en a une nouvelle en star de stray deux nouvelles en star de stray même qui arrivent donc prêt pour la castagne donc disponible au terrain avec secteur de recharge donc ajoute l'élémentaire en stat physique de tous les alliés pendant 5 tours booste les dégâts de terre infligés par tout le monde également augmente les dégâts de la limite et finit en faisant les dégâts physiques de terre sur tous les adversaires qui chainent dans le star de stray le triple compétences classique la rossée mignonne disponible au terrain avec secteur de recharge donc boost 300% des stats offensives du lanceur et boost 250% des stats offensives des autres alliés pendant 5 tours booste les dégâts c'est qu'il se ramasse pour tout le monde pour le lanceur de 100% pendant 5 tours et il fait un dégât physique de terre sur un ennemi qui chaine dans le stardust ray et donc le héros never lose deux fois par combat donc vole les break de stats et les debuffs élémentaires de tous les alliés on debuff tous les stats de tous les ennemis met une révolution de lanceurs et le lanceur se sacrifie pour donner et pour donner 30% de dbv et 20% de pm à tous les alliés donc en gros c'est une compétence qui est appelée d'une vanus du coup c'est ça du coup retire tous tous les debuffs de l'équipe voilà pour initialiser il se met une auréole il débuff les stats adverses en plus ça s'est vénère et en plus de ça du coup il se donne la mort pour redonner aussi dpv et dpm pour les alliés après vu qu'il se donnait un rôle avant de se sacrifier pour mourir forcément il va revenir mais du coup s'il avait s'il s'était mis une provocation ou une couverture forcément il a perdu voilà une couverture où on provoque ça ne dure qu'un tour donc il ne pourrait pas avoir une provocation naturelle mais voilà la potentielle couverture qu'il aurait pu avoir juste le tour d'avant avec sa compétence de sa forme de base du coup il ne l'a plus est-ce vraiment important pour remettre tout le monde toute l'équipe d'aplomb sans avoir de debuff dans l'idée clairement pour ça c'est sympathique au niveau des passifs donc Hero Appears Koko boost 200% lié à la stat d'attaque de l'arme équipée avec ou sans bouclier mongol warrior donc 50% d'attaque quand équipée d'une épée longue immunité poison sommeil et augmente ses dégâts contre les bêtes RIDICULUS POWER donc qui concerne dans sa forme de base donc 50% d'attaque supplémentaire avec une épée longue et boost 50% d'un stat d'attaque lié à l'arme équipée avec ou sans bouclier ou l'agident of the fair plane qui est exactement la même chose boost ses dégâts de 30% contre les ennemis break augmente 200% ses chances de contre et ignore un dégâts fatal tant que ses points ennemis sont de là de 100% le problème de sa forme extrême c'est que d'avoir un boost sur les chances de contre la chance de base il n'a rien pour faire du contre c'est dommage mais bon en même temps ils ne se sont pas embêtés à changer d'en tirer juste une ligne de truc donc bon on regarde dans l'idée ça va aider si ça met des matérias ou de l'équipement qui naturellement permettent de faire du contre donc c'est pas forcément non plus très dérangeant que ça y soit clairement pas un peu plus 1% clodsy strength donc 70% d'attaque 30% de def 10% de pv et unité paralysie pétrification et enfin raise to the challenge donc 50% de pm 40% d'attaque une récupé par tout et booste ses dégâts et booste ses dégâts contre les dragons et sa limite donc un dégât physique de terre sur tous les ennemis débuffe la résistance terre de l'adversaire ciblé au point des dégâts physiques de terre du lanceur booste ses dégâts contre les bêtes et les dragons et booste ses dégâts de sa rafale contre alors ça c'est dommage que le debuff s'applique après l'attaque et que ça dure qu'un tour en plus parce que du coup ça veut dire qu'il faut le faire en tout premier avant que le reste de l'équipe tape quoi pourquoi pas dési du coup donc job versatile donc qui a plusieurs rôles différents donc on les balayera au fur et à mesure qu'on verra ses compétences bien entendu donc ça récompense donc une seule chaîne de compétences le star de serait donc pas besoin de spécifier la famille de chain sa récompense de confiance donc c'est rêve de la jeune femme au bouclier donc 50% de dettes et de christoport la super récompense de confiance absolue donc son gantelet donc il y a une défense plus 60 et donc du coup qui active après le pouvoir d'affronter le fantôme donc qui met une réduction donc 30% de réduction de réduire les dégâts magiques de subi de 30% pour le lanceur alors on va dire permanente bien entendu hormis debuff cela va de soi au niveau donc de ses stats 7 étoiles donc sur 326 unités étoiles les pv 9037 c'est en 14ème place les pm 332 c'est en 161ème position execo l'attaque 348 c'est en 99ème position execo la défense 477 c'est en 3ème place la magie 130 c'est en 316ème position et la psy 380 c'est en 36ème position execo donc les gens se doutent qu'il va y avoir un côté tank de l'attaquant physique également et vu la haute étape de psy du coup soit aussi tank magique ou bien du support donc on va voir tout ça tout ça tranquillement sans problème au niveau donc des résistances réinativement au niveau équipement donc on peut mettre épée courte bâton lance fouet projectile masse point au niveau protection donc il y a les boucliers chapeau casque vêtements les armures les accessoires aucune affinité magique les modes et compétences donc on a façade pile donc un dégâts physiques sur un ennemi qui retire ses buffs donc c'est sympathique start performance donc une provoque pendant 4 tours et qui régule les dégâts physiques subis donc voilà donc la première donc physique donc le dégâts physiques la provoque donc tank physique et les highlights le meuf 130% de défense sur tous les alliés pour faire 3 à 4 entre 3 et 4 listons de limite à tous les alliés et réduit les dégâts physiques subis en 4 tours donc de côté support euh étude de la terre donc dégâts physiques de terre sur un ennemi qui augmente la résistance terre du lanceur l'immunise au break de défense et chain et donc on a le pendant avec la lumière qui booste du coup la résistance lumière et permet d'être immunisé au break de la psy pour le lanceur on a projecting voice donc dégâts physiques sur un ennemi qui débuffe les stats offensives de l'ennemi pendant 4 tours et qui chain j'ai dit une performance donc la couverture physique double acte donc double skid pour des défensives rôle donc rôle défensif réduit les dégâts subis du lanceur pendant 3 tours lui donne faire 5 cristaux limite et il donne accès pendant 4 tours à 3 compétences donc méthode de lumière, de terre et de ranimation euh donc du coup méthode de terre donc dégâts physiques sur un ennemi qui débuffe la résistance terre de l'adversaire booste les dégâts donc de donc de ces autres méthodes pendant 3 tours et augmente leur empêchage de charge de limite de 100% pendant 3 tours pour le lanceur on a la méthode de lumière qui fait pareil que la méthode de terre sauf que c'est sur la lumière au lieu d'être sur la terre le tour reste assez classique et donc la méthode de ranimation donc un dégât physique sur un ennemi qui confère une auréole au lanceur et qui remplit sa jauge de limite et donc toutes ses compétences de chain dans le stardust ray euh ah j'ai fait le rôle offensif euh donc le donc le rôle offensif de base donc un dégâts physiques sur un ennemi qui booste l'attaque du lanceur pendant 3 tours et qui donne accès à toutes ses compétences pendant 3 tours et qui donne accès à toutes ses compétences pendant 3 tours donc pendant 4 tours les compétences il réduit les dégâts subis de 30% de chain et donc le rôle défensif euh donc on a le pop méthode qui réduit les dégâts subis sur tous les ailes pendant 3 tours et leur confère des cris sous de limite on a la recovery méthode donc euh qui met donc une couverture pour le lanceur met une barrière de pv sur tous les ailes et euh fait une récup de 5000 pv par tour pour le lanceur et la méthode spirituelle donc qui est un boost de résistance terre et lumière sur tous les ailes et qui réduit les dégâts subis physiques euh entre les humains de surtout les ailes entre autres voilà donc généralement voilà résumé donc du coup attaquante physique donc tank physique support est-ce qu'elle fait du ouais elle fait du débuff donc du coup débuffeuse aussi rien que ça hein on va dire qu'il y a suffisamment de compétences qui sont dans ces trucs là pour euh pour dire qu'il y a donc euh ensuite donc heroine of the shield donc détrui le tour 1 avec 6 tours de recharge donc réduit les dégâts physiques subis de tous les ailes pendant 4 tours et booste la résistance terre et lumière donc voilà enfin reconfirme bien euh ce côté là et actrice principale donc euh détrui le tour 1 avec 6 tours de recharge donc buffe les stats physiques du lanceur pendant 4 tours euh réduit les dégâts physiques subis euh des humains pour tous les ailes pendant 4 tours et euh fait une couverture physique euh sur l'équipe et donc du coup bah les stats euh qui sont ce qu'elles sont par rapport du coup à ce quadruple roll qu'elles possèdent donc vous avez attaques ou les stats relativement voilà donc ça ça vient de la guerre en top 100 donc clairement voilà euh donc tant que physique du coup la def qui est en 3ème place vous voyez clairement voilà c'est c'est voilà c'est très bon euh les pv qui sont euh qui sont quand un peu plus de place mais du coup ça va avec tout le reste hein la stat de psy qui est assez élevé euh bah bah on reprend côté support euh voilà voilà le classique hein et le suivant voilà et le débuff pareil donc voilà c'est ça bien en équation avec du coup ce quadruple roll qu'elle qu'elle possède finalement ensuite au niveau donc de ses passifs donc former actress from a tumbleweed 20% d'attaque de death de pv natural born star 30% de pm augmente ses chances d'être ciblé de 50% et un récup pm partout euh euh passager de l'au-delà express donc 20% d'attaque de défense et de psy résistance à 20% terre et lumière et immunité paralysique en fusion pétrification donc voilà immunité à tout ce qui pourrait l'empêcher de pouvoir agir bon hormis stop certes mais on va dire sur les altérations d'état de base ah non il y a le sommeil aussi pour nous qui manque mais bon on va dire les plus embêtants réellement ben voilà ça nous évitons pas euh lead of swords and shield donc 30% d'attaque de pv de pm et euh 40% de chance de contrer les attaques physiques avec une attaque normale voilà donc elle peut faire 3 contres partout talent discovered by cocotte euh alors je sais pas qui est cocotte en tant que tel mais euh 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 il faut que j'aille chercher qui c'est euh euh 20% de défait de psy 30% de résistance terre et lumière les peignoriens des gaffes attaques dans ces points de vie sont au-delà de 5% bond with mille états ça je pense à notre main sur cas euh euh donc équipée d'une récompense de confiance donc pour un boost de 40% supplémentaire sur l'attaque la défense et les pv voilà donc imaginez euh les boosts obtenus euh 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 supplémentaire sur ces trois stats par rapport à ce qu'ils sont de base et un boost de ses stats euh défensives quand ses points de vie tombent sur 51% donc ce qui est fort sympathique amis avec fina donc 30% de l'attaque de défense et de pv augmente l'efficacité des crissons de 50% et profère 3 cristaux de limite partout un psy plus 20% et donc star flash of the theater city 30% de défait de psy et encore 30% de résistance terre et lumière ce qui monte donc sa résistance terre et lumière à son niveau max à 80% naturellement j'aime fort appréciable et sa limite donc c'est un donc chance donc donc une couverte donc elle se met en couverture contre les dégâts physiques sur l'équipe et confère une résistance terre et lumière pour tous les alliés pendant cinq tours ce qui est fort sympathique clairement donc au final qu'en pensez dans les deux unités bah du coup Nopi voilà clairement dans son ensemble il possède quand même pas mal de chance et batoche il peut faire une MB élémentaire de terre sur toute l'équipe donc contre des adversaires qui craignent la terre il va permettre de faire de décupler les dégâts qu'on va faire votre équipe il a moyen du coup de voilà de retirer les débuffs de tout le monde de faire un peu des buffs il a la possibilité aussi sur une de ses formes de pouvoir faire de la couverture physique voilà il est donc du coup il a des choses intéressantes et d'ici du coup on pourrait se dire que du fait qu'elle se donne du coup qu'elle est haut en gros donc on va dire quatre vrais rôles identifiés on pourrait se dire ouais mais du coup ça fait ça ne ça ne les joue pas forcément de manière très optimale voilà en virgente et oui sur la pratique sur le papier en voyant les compétences donc elle peut faire du côté debuff donc elle peut réduire un peu les dégâts subis d'un adversaire et réduire ses résistances élémentaires liées aux deux éléments sur lesquels elle frappe de base d'elle-même donc à savoir terre et lumière et même si en face l'adversaire peut avoir des résistances sur ces deux éléments elle a quand même des compétences de chain qui sont non élémentaires donc c'est pas un problème pour elle au niveau de son rôle de tank bah du coup elle a donc le combo couverture provoque voilà plus il provoque naturel en plus donc voilà c'est très très sympathique voilà donc debuff de base elle a juste du debuff de stats mais en utilisant d'autres compétences elle peut mettre du debuff d'intéressances élémentaires sur lesquelles elle tape voilà côté support on peut aussi mettre un peu des réductions des protections sur les alliés pour réduire les dégâts subis donc après elle fait pas forcément elle n'a pas forcément du coup dans ces quatre rôles elle n'est pas forcément dans dans on va dire une exploitation optimale de chacun de ses rôles mais voilà pour le côté couvert du coup que c'est aussi bien donc la provoque que la couverture plus de la provoque naturel voilà dans l'effet elle peut pas faire mieux clairement ça peut pas faire mieux donc voilà côté tank elle est au maximum de son potentiel de l'action du potentiel qu'elle peut avoir donc voilà côté support et debuff voilà le côté optimal c'est ça nécessite d'utiliser certaines compétences mais par rapport à ce qu'elle a quand même naturellement de base d'accès ça reste ça reste pour le debuff ça reste correct pour le côté support côté support elle a quand même de base des choses plutôt sympathiques voilà sans avoir besoin de débloquer d'autres choses elle a quand même pas mal de belles choses côté support debuff de base elle a pas grand chose mais bon ça reste quand même là et attaquante physique bah du coup bah elle a quand même voilà des compétences de chain et d'ailleurs naturellement de base c'est 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 ses compétences de chain qui frappent les plus fort sont non élémentaires en plus donc si en face à une résistance sur terre et lumière bah elle s'en fout puisqu'elle a quand même du truc qui permet de taper plus fort après celui qui lui permet de taper plus fort bah ça lui débloque du coup des compétences plus puissantes pour faire des dégâts alimentaires donc si c'est pas de de grosse résistance de base ou du coup pas de résistance voire même une faiblesse naturelle bah du coup après une fois les versions améliorées débloquer bah du coup va taper comme un sac donc 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 voilà il y a un ordre à donner sur ces quatre rôles donc il y aurait tank physique en premier lieu après il y aurait attaquante physique derrière très proche côté support et en dernier lieu le débuffeuse mais voilà donc clairement voilà elle a plein de belles choses donc et plutôt ça sera plutôt apprécié finalement que ça puisse avoir autant de choses de disponibles après ça pas tout ce qui est pas tous les débuffs que ça pourrait et qui pourrait être appréciable mais bon on a quand même pas mal de choses et qui sont qui sont sympathiques bref c'est donc là-dessus que je vous laisse on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur moi avec Gus d'ici la partie et je vous dis à bientôt tout le monde à bientôt à bientôt